La mise en œuvre du plan d'action du gouvernement dépendra largement de la mobilisation des ressources nécessaires, mais également de la stabilité de la nouvelle coalition politique mise en place en avril, l'Union sacrée de la Nation. A cet égard, il sera important que les manœuvres politiques liées au préparatif et à la gestion du processus électoral de 2023 ne détournent pas l'attention de la mise en œuvre des réformes indispensables. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, je ne saurais suffisamment insister sur l'importance de veiller à ce que les élections de 2023 se tiennent dans les délais constitutionnels. Il est essentiel en effet, et en particulier, qu'un consensus national soit trouvé sur les nominations des responsables de la CENI, puis sur la réforme de la loi électorale. J'encourage les responsables des institutions, formations politiques et responsables de la société civile concernée à travailler ensemble pour rassurer le pays sur l'organisation crédible et indépendante du processus électoral de 2023. Je souligne également la nécessité d'organiser des élections inclusives et apaisées en prenant garde aux conséquences potentiellement dangereuses d'un débat clivant sur la nationalité. C'est ainsi que l'encouragement à la pleine mise en œuvre du plan d'action du gouvernement est l'objet actuel de mes bons offices. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !